bonjour bonjour allez on se retrouve pour continuer notre album rainbow des ateliers de karine dans le cadre de la boutique et les kits de corinne donc c'est mon colis d'été du mois de mars donc j'ai attaqué la décoration pour la journée c'est très très long à faire très très long à faire mais c'est amusant parce qu'on a l'impression en fait de faire que des embellissements la structure et le papier c'est assez vite fait mais alors le reste c'est très très long et encore que j'avais développé les photos j'avais préparé toutes mes décos j'avais bon tout ce qu'il me fallait les étiquettes tout ça etc mais c'est long c'est très long à faire alors je pensais finir dans la journée mais je pense que je ne finirai pas mais c'est pas grave je continuerai tranquillement après quand ça sera là je vais vous montrer comment on monte avec les photos la déco etc donc je vais vous faire voir déjà ce que j'ai fait on va essayer de faire deux pages ensemble mais je vous promets rien parce que c'est très très long j'ai tout préparé pour aller plus vite mais c'est vraiment long alors je sais pas trop si je vais avoir le temps de faire les deux pages on pourra peut-être en faire aucune et puis je vous montrerai le résultat final à la fin alors voilà ma ma couverture donc je vous rappelle que la couverture je l'ai faite avec les rhodoïdes j'avais fait la couverture avant et la couverture arrière avec les rhodoïdes ça brille pour qu'on voit justement la transparence de la première page voilà je voulais qu'on voit le calque que j'ai utilisé en première page donc voilà ma couverture ici j'ai fait donc avec les c'est que des choses de la collection je j'ai rien à part les feuillages que j'avais découpé au préalable avec du blanc et du craft mais sinon tout le reste ça vient de la collection donc du kit c'est tout dans le kit puisque je n'ai eu que le kit et comme ça vous savez que tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire avec le même kit alors ici il y a une carte de la collection il y avait un mot écrit à l'anglais donc hop 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 j'ai supprimé tout ça j'ai fait deux bannières une petite bannière ici en travers j'ai mis un rond de papier doré pour rappeler mes oeillets j'ai mis mes petits feuillages un peu partout coller juste au bord le reste c'est ça reste décollé là les petites fleurs de la coupe du kit avec les petits pistils j'ai évidemment mis ce qui était les plus jolies les pailletés et les perles et trois petites fleurs de la collection ici j'ai mis j'ai fait un petit coeur avec un papillon et des petits découpages j'ai mis les étiquettes d'ailleurs regardez il m'en reste presque plus j'utilise toi je me régale de rajouter là c'est vraiment pour moi ça donc ici j'ai mis avec la l'alphabet autocollant celui ci qui est dans le kit aussi j'ai mis le mot émotion puisque c'est un petit carnet avec mes mes choses fait mes moments d'émotion de belles émotions et sur un bout de papier de chute de papier de la collection aussi voilà pour la couverture je la mets de côté parce que je veux pas l'écraser alors première page je vous montre rapidement parce que je le ferai plus en détail dans le dans la présentation finale mais voilà donc vous voyez c'est un alors c'est le genre d'album où on peut mettre un tas de photos de différents formats donc je me suis éclaté à ce niveau là j'en ai mis des toutes petites j'en ai mis des plus grandes j'en ai mis des longues pour les couper enfin voilà j'ai fait mes mes présentations de photos entouré avec des petites étiquettes les étiquettes de la collection tout ça s'est découpé dans la collection j'ai voulu me servir au maximum du papier donc là voilà dessus et là j'ai mis bien entendu son nom et tan ça vous le connaissez vous l'avez déjà vu et ça c'était pour la fête des grands mères où il m'a envoyé des petits bisous il me faisait des gros calais il me faisait le coeur avec ses doigts c'était trop trop mignon vraiment c'était adorable et du coup j'ai on a développé les petites photos voilà ensuite ici c'était donc la page qui s'ouvre avec le petit rabat donc là je me suis servi du calque pour écrire positive et j'ai rajouté les deux lettres de autocollantes ici une composition aussi avec tout ce que j'avais sous la main parce que là il y en a partout et donc ici j'ai mis les photos de ma fille et de son fils voilà qui avait fait un shooting spécial noël et c'est des photos que j'ai j'en ai partout dans mon atelier j'avais adoré ce shooting qui était magnifique donc là j'en ai mis quelques unes pour avoir là c'était des bons moments de très très bon moment on a bien rigolé d'ailleurs pour faire les photos parce que c'est un enfant qui se prête facilement aux photos alors inutile de vous dire qu'on en profite parce que l'autre qui mon autre petit fils de mon fils qui a 16 ans je suis là pour le prendre en photo il faut faire comme ça là vous savez hop 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 qui s'en rendent pas compte parce que chaque fois que je lui dis on fait une photo l'agrima ce qu'il me fait c'est même pas la peine d'en parler oh mon dieu c'est catastrophique une fois qu'ils sont adolescents fini les photos donc on profite quand ils sont petits donc ici il ya une fermeture comme ceux ci toujours avec mes petits ronds avec toute une présentation de cartes et de découpage de la collection et ici c'est les ski boy j'ai marqué ski boy parce qu'en fait c'était sa première journée de ski sa son premier week end prolongé de ski et il a gagné le petit tour son était tout content voilà donc mon casse cou qui a peur de rien en trois jours là fait c'est effrayant parce que tu te dis mais ils ont pas peur ils tombent ils se relèvent il fait froid il s'en fout enfin voilà quand on lui dit d'écarter les bras il écarte les bras il glisse il monte il descend ils ont peur de rien à cet ange là c'est un plaisir je pense que dans pas longtemps à nous on pourra plus suivre parce que moi je commence à avoir un peu peur maintenant quand je ski donc je voilà un arrivé à un certain âge comme on dit on n'a pas la même pêche donc là c'est mes mes moments préférés du jardin alors ça m'a donné envie parce que là le jardin en ce moment il est vraiment tristouné l'hiver il n'y en a rien surtout avec la sécheresse qui a le vent qu'on a eu qui a cassé tout ce qui me restait fait bon bref donc voilà ma pause préférée c'est mon jardinage donc j'ai mis mes photos de jardin avec avec les les découpes et les et les fleurs de la collection la lépistille je les ai mis un coeur de fleurs c'est long c'est très long à faire je vous assure c'est 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 hard alors ici ça c'est un scrappé d'urgence vous allez comprendre pourquoi ça c'est un jour parfait c'est la collection privée vous allez voir c'est rigolo c'est françoise les deux inséparables folles furieuses qui sont téléanimes au salon du scrap et qui ont fait bien entendu des selfies parce que chaque fois qu'on sort toutes les deux ben forcément on se prend en photo pour pouvoir après en profiter elle va les mettre aussi dans son project life elle aussi qu'elle fait là raconte moi justement des ateliers de karine et elle va les mettre aussi donc voilà j'ai mis amitié ici parce que ben on est on est amis 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 c'est presque deux sœurs on est complice c'est c'est trop bien d'avoir des amitiés comme ça dans la vie c'est trop agréable voilà ensuite alors ça je vais vous faire rire c'est le jour la première fois que chana donc la chienne de françoise venait chez moi elle était tellement pouponnette et joliette là quand elle était toute petite là que je m'étais amusé à lui mettre des barrettes dans les poêles là sur la tête oh je sais pas si vous allez bien voir signe là voyez j'avais mis les barrettes voilà et ben écoutez ça y'a pas plus ça y'a pas plus du tout du tout du tout donc quand je lui ai mis ça elle me regardait bizarrement elle n'a plus bougé pendant peut-être dix minutes j'ai eu pitié j'ai dit bon allez c'est bon je l'enlève je te rends tes jouets comme ça tu pourras t'amuser mais bon c'est des moments tellement de fou rire de fait c'est très rigolo les petits chiots comme ça ils sont rigolos mais enfin même maintenant qu'elle a grandi elle est toujours aussi fofolle et elle est toujours aussi belle elle a une tête vraiment très agréable très caline en plus voilà donc tout ce que j'ai pu trouver sur elle je l'ai mis parce que ben quand on est allé la chercher chez les propriétaires enfin chez les éleveurs c'est moi qui suis allé avec le mari de Françoise la chercher et parce que c'était près de chez moi donc ils sont venus à la maison et je suis allé chercher Shana que j'ai gardé sur mes genoux chaudement entre mes mains pour le voyage pour la ramener ici et voilà je l'ai appelé pin up parce que ben elle a tous les droits elle fait ce qu'elle veut on pourrait lui faire faire si elle pas de vie fait c'est voilà c'est cette race là c'est comme ça il faut ce qu'ils veulent donc voilà j'ai fait toute ma page construite avec la petite chienne de Françoise et donc il me reste la dernière page le dernier bloc que nous allons faire ensemble alors j'ai préparé des petits tampons aussi parce que je pense que je vais mettre un petit peu des tâches et je trouve que c'est un petit peu comme je peux pas mettre trop de volume et qu'on a tellement l'habitude d'avoir des gros albums et plein de choses je pense que quelques petits tampons de tâches de temps en temps ça donnera un peu de vie alors ici cette page là qui va donc se fermer comme ceci un puisque je vous ai montré comment faisait les petits ronds voilà sur la première page donc l'appareil j'ai peint une petite broloque pompon et donc ici j'ai prévu de mettre mon équipe de bénévoles du comité des fêtes de talascon alors vous savez qu'on a des moments un petit peu difficile non c'est comme ça voilà on a des moments difficiles mais on a de très très bons moments et souvent pour faire les pour se préparer faire les réunions tout ça etc on se prend souvent en photo tous ensemble vous allez voir que on n'est pas de la première jeunesse tous ces bénévoles mais c'est pas grave ce sont des gens très dynamique et très efficace et on arrive à à s'occuper des fêtes vraiment avec bonheur c'est même si on a des moments difficiles poula même des fois d'ailleurs voilà je vais marquer ça j'ai trouvé cette maxime là dans les dans les feuilles de la collection apprendre à danser sous la pluie alors à double tranchant ça veut dire que quand tout va mal et que c'est une catastrophe et qu'il faut vite trouver une solution on apprend toujours à se débrouiller dans ces cas là et d'autre part c'est aussi par exemple pour les je vous avais mis quelques photos et quelques vidéos de la foire aux centons au mois de novembre fait la fête des centons que nous avons fait en novembre où justement on a eu un week-end sous la pluie 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 une pluie fine froide impossible de faire les défilés etc etc pas mal de choses d'annuler et donc il faut apprendre à lancer sous la pluie parce que quand il pleut et qu'on peut pas faire ce qui est prévu il faut vite faire autre chose parce que les gens ils attendent le public attend donc il faut qu'on se débrouille de faire autre chose donc je trouvais que ça ça allait très très bien donc c'est ce que je vais mettre là j'ai mis la vie nous appartient parce que ben voilà c'est c'est et bien sûr ce souvenir c'est la vie nous appartient parce que vraiment on on se donne à fond quand on fait ce genre de truc et puis on est heureux pour les gens voilà on voit les sourires du public on voit que les gens applaudissent on voit que les enfants se régalent ils sortent beaucoup en famille dans les fêtes comme ça donc c'est voilà très très agréable à vivre c'est très fatigant il ya de gros préparatifs et après il ya de gros rangement parce que pendant que tout le monde dort ben nous on range et on prépare pour la suite et on dort pas beaucoup mais bon c'est du bonheur donc j'ai voulu rendre hommage aussi à tout ça toute cette équipe qui est très efficace et on est on est des amis et on finit de on partage tellement de choses que l'on on est assez compli ça et quand un des membres est fatigué malade ou ou triste parce que ça arrive malheureusement on a deux personnes deux dames qui ont perdu leur mari cette année enfin il en est en maintenant ouais même dans ces moments là ben on est aussi très unis et très solidaire voilà donc ce sont les petits feuillages qu'on va comme toujours coller un peu comme ça partout là ensuite je mettrais peut-être un peu des étiquettes et puis les trois étiquettes ça c'est pour après ici voilà allez alors voilà là je démarre j'ai fait une mini mise en page 1 pour voir à peu près où je vais et puis après ben après après faut coller donc je vous raconte pas les mains qu'on a à la fin de chaque page c'est une catastrophe moi qui suis pas très colle et qui préfère le scotch ben là malheureusement j'ai pas trop le choix donc ben voilà alors mes feuillages je ne mets que quelques points de colle sur le bout je ne les colle jamais en plein je les laisse toujours vaporeux pour justement avoir un petit peu de relief puisque nous en avons guerre parce que ben c'est pas le genre l'album on peut mettre trop de relief sinon on pourra plus le fermer donc on fait on est soft et c'est pour ça que ça manque un peu de je pense que je vais mettre mes petits tampons mais ça vous le verrez à la présentation finale il faut que je réfléchisse comment les les maîtres alors est ce qu'ici qu'est ce qu'il me reste un petit étiquette là on va mettre des petites choses que j'ai préparé ça et là voilà ben voyez c'est il faut avoir du matériel sous la main pour justement pouvoir faire des petits montages et essayer de trouver un compromis entre le trop chargé et le passé ça c'est pour moi c'est le plus difficile parce que vous savez que moi j'aime quand il y en a beaucoup et j'ai beaucoup de mal à le non j'ai beaucoup de mal à me mesurer parce que sinon j'en mets toujours un peu trop mais bon alors donc ce genre de d'album vous voyez ben c'est c'est en fait un december délit c'est le même style que les december délit c'est à dire qu'on va raconter quelque chose dans notre album et donc on peut y aller des mains c'est c'est pas une mise en page de papier de collection etc c'est juste j'ai oublié le feuillage c'est juste un petit voilà c'est comme une projette live c'est pareil d'ailleurs ça peut se faire aussi avec comme je vous le disais sur d'autres vidéos ça peut se faire aussi avec les pochettes en plastique là que moi je n'ai pas et donc j'ai fabriqué mes pages ça c'est la même photo que j'ai coupé ça c'est embêtant de travailler à la colle c'est que quand on a sur les doigts ça c'est la même photo que j'ai coupé au milieu alors ici on va mettre la suite elles sont elles sont pas récentes ces photos parce que j'ai encore les cheveux longs mais bon cette année on en refera avec cette histoire de co vide là ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de deux photos comme on a l'habitude de faire souvent voilà alors à celle là vous voyez il n'y a rien de très sorcier c'est de la mise en page c'est des embellissements et si il ya un gros travail de préparation avant parce que ben c'est sûr que si on découpe au fur et à mesure c'est vraiment trop long il faut avoir son matériel sous la main pour pouvoir bénéficier de pas mal de choix et donc de pouvoir aller plus vite parce que si chaque fois il faut découper un truc on s'en sort plus un alors 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 j'ai rien de violet donc là ça va pas alors est-ce que ça on peut le mettre un peu comme ça il faut réfléchir à chaque fois on en tire ça ça va aller là je suis là c'est sûr la vie nous appartient c'est des passionnés au service des autres et là je vais la couper comme j'ai fait la photo je vais couper mon étiquette bien sûr tout est ancré alors je me suis demandé s'il fallait que je mate les photos puis je me suis dit ça va être encore un travail de titan donc je les ai pas maté avec ce sinon c'est trop long sinon après je passe la nuit à faire ça quoi et puis finalement avec la décoration autour ça me gêne c'est pas trop un peu mais pas trop on va faire décorer ici aussi un voilà ben je pense que là ça suffit on va décorer ici donc là j'ai des il me reste des petites images comme ceci qu'est ce que j'ai qui pourrait faire mon affaire voyons un petit peu c'est que j'ai pas trop de place de son grand de ces images bon ben ça me plait pas voilà on essaye ça va pas on met de côté et on va faire autre chose un petit mot peut-être avec alors qu'est ce qu'il me reste comme étiquette il y a du monde de positif attire le positif alors 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 la vie est belle la vie comme je l'aime ça va pas trop avec le truc ça ça va pas trop avec tiens au programme ben voilà le programme tout le monde nous demande chaque fois le programme vous avez des programmes à quelle heure il y a ça ça se passe où c'est qu'il faut aller comment on s'y rend si on connaît pas comment on fait par où on passe voilà le programme ça va très bien avec ça donc maintenant il faut le travailler ça parce que c'est un peu tristounet quand même qu'est ce qu'on va y mettre un petit papillon il nous reste peut-être des découpes aussi de ah oui voilà j'ai les petites fleurs comme ça et un petit papillon un demi papillon comme ça non ça va tout cacher ça alors le grand papillon j'ai peur qu'il s'abîme en étant sur la plage de dessus qu'est ce qu'il m'aurait ah ben il me reste ça attendez voir on va y arriver alors on va comme ça vous allez voir comment j'ai fait pour mettre l'épicerie on va mettre les deux bleus tiens je les mets de côté alors comment j'ai fait et bien voilà facile je passe mon crochet parce qu'elles sont trouées au milieu ces fleurs c'est bien pratique sinon vous faites un petit trou c'est pas très grave au lieu de mettre un strass ou une perle on met les petits pistils ça fait toujours un petit volume voilà hop on tournicote et ça on va le coller ici dans le coin on va coller ça parce que ça c'est un peu long à prendre on va mettre un petit peu en couleur ça quand même très légèrement alors attendez voir attendez voir attendez voir on va y mettre un peu de ça et un peu de ça alors voilà très rapide c'est pas la peine de faire plus que ça on est surtout dans le décor donc ça on le colle il nous reste à marquer au programme oh là là je sais pas où le mettre ça parce que je veux pas que ça me gêne quand je veux tortillonner le et là j'ai peur que ça ne tient pas donc on va opter pour le mettre en haut voilà bon alors qu'est ce que vous en pensez je pense que cette page on peut dire qu'elle est terminée on va ici que là oh là là déjà 27 minutes non mais je vous dis que c'est très très long alors ce que je vais faire c'est que je vais couper je vais commencer à mettre mes petits tampons là pour voir ce que ça donne et puis on fera la dernière sur une autre vidéo je vous montrerai comment enfin on fera l'autre page avec ensemble aussi et je vous montrerai ce que ça donne au niveau des petites tâches et des petits tampons je vous dis ça passe très très vite et j'avais tout préparé imaginez depuis que parce que là je veux mettre un mot avec mes lettres aussi il n'y a pas le temps bon écoutez je finis cette page je mets mes petits tampons et puis je ferai une autre vidéo pour la dernière page pour qu'on la fasse également ensemble allez merci beaucoup à bientôt pour la suite au revoir tout le monde